C'est à Hribga, cité minière, considérée comme la plus importante zone de production de phosphate au monde, qu'a été inaugurée ce terrain de basketball dans le cadre d'un partenariat entre la NBA et l'OCP. Des centaines de jeunes de la ville se sont retrouvés pour profiter d'un événement riche en activités. Performance de hip-hop, de musique traditionnelle, mais surtout de basketball. Pour l'occasion, une superstar du basketball, Ray Allen, a fait le déplacement. Ravi de cette initiative et heureux de rencontrer les jeunes de la ville. Il suffit de mettre en place le programme à commencer par la NBA Afrique, avoir la ligue là où les enfants peuvent assister au basketball quotidiennement. Je pense que vous allez avoir d'autres initiatives. Beaucoup d'entraîneurs des universités viennent en Afrique parce qu'ils savent que le continent rigorge des talents et ce, depuis plusieurs années. A travers ce partenariat, l'OCP renforce son programme Act for Community qui propose à ses employés de s'impliquer dans des projets de volontariat touchant à la communauté. Aujourd'hui, on est en train de lancer un grand projet qui est une collaboration entre le NBA et l'OCP et qui va viser à promouvoir la pratique du basket pour les jeunes de la région. Une initiative qui fait le bonheur des jeunes, ravis d'avoir un lieu pour se retrouver autour du sport. Ça m'a beaucoup plu d'être ici. Je ne pouvais jamais imaginer rencontrer des super joueurs de basketball. Les enfants de Kouribga vont pouvoir jouer et montrer leur talent. Ce partenariat s'étendra à différentes villes du Maroc, notamment Benrir et également sur d'autres pays du continent. Au total, la NBA prévoit de toucher plus de 51 millions de jeunes cette année dans 75 pays par le biais de la Ligue. Voilà le basketball qui s'étend sur le continent. On s'arrête ici pour l'espoir. On se retrouve demain. Merci, Yacouba. Et à demain. À présent, parlons de surf. Le surf, un art polynésien ancien, mais il est devenu un engouement aux États-Unis et en Australie dans les années 1950. Et ces jeunes-ci et ces jours-ci, les humains ne sont pas les seuls à surfer. Un cours de surf est sur le point de commencer sur l'une des plages de San Diego dans l'est de la Californie. Les étudiants sont des chiens venus avec leur propriétaire. Il faut bien les soutenir. Une fois les instructions données, il est temps de se rendre à l'eau. L'océan accueille les nouveaux surfeurs avec des vagues très douces, parfaites pour les débutants. Chaque classe coûte 25 dollars et les instructeurs partagent deux passions. L'amour du surf et bien sûr, l'amour du meilleur compagnon de l'homme. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et à vous de l'avoir suivie. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada